...présidence de la République et surtout analyste politique. Vous le savez, l'instabilité dans l'Est avec l'État des sièges, qui connaît aujourd'hui l'intervention de l'armée ougandaise aux côtés de FRDC pour traquer et orienter les ADF, cette rébellion ougandaise qui opère dans le Nord-Kivu. Merci Félix Kabbalah, vous êtes un post-collaborateur du chef de l'État et vous venez commenter avec nous l'actualité telle qu'elle se déroule dans l'autre pays ces jours. Alors, première question, quelle signification, en votre entendement, faut-il donner à cette intervention ougandaise dans la traque des ADF sur le sol congolaise ? Merci beaucoup M. Oskar, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne publique, la RTNC, qui fait la fierté de la République au niveau national et international suivi à travers la diaspora congolaise. M. Oskar, j'aimerais vous dire une chose, un État, une nation, fait face à quatre types de menaces. Dans les quatre types de menaces, nous avons la subversion, nous avons le sabotage, nous avons l'espionnage et nous avons les terrorismes. Lorsque nous regardons ces tableaux à quatre colonnes, combien de ces colonnes la République démocratique du Congo remplit ? Elle est dans les trois colonnes. Je ne peux pas trop parler de la subversion parce que je n'aimerais pas spéculer. Ce n'est pas ma nature de spéculer. Mais, y a-t-il sabotage ? Il y a des fois, on peut le dire, avec l'état des sièges décrétés dans les provinces de Norquivu et de Litori. Est-ce qu'il y a espionnage ? Bien entendu. Est-ce qu'il y a terrorisme ? C'est ça même le cœur, le nœud du problème. Alors, ce problème qui est en commun avec l'Ouganda. Ça veut dire quoi, les trois piliers que vous venez de donner ? Vous dites espionnage et tout ça, mais ça signifie quoi exactement ? J'étais en train de donner le contexte pour bien expliquer la menace dans laquelle nous vivons, pour laquelle l'action concertée qui existe entre la République démocratique du Congo, l'action concertée militaire, entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Vous devez d'abord comprendre, nous devons comprendre, l'opinion publique doit comprendre qu'une nation fait face à quatre types de menaces. Dans les quatre types de menaces, c'est comme un tableau à quatre colonnes. Une nation dans notre pays. Dans notre pays. Oui. Donc, nous avons la subversion, nous avons le sabotage, nous avons l'espionnage et nous avons le terrorisme. Alors, nous remplissons ces tableaux à quatre colonnes avec trois éléments de ces quatre menaces dont la République démocratique du Congo est victime en ce moment. Et face à cela, nous regardons à côté, il y a un voisin qui a le même problème. Le problème en commun avec nous. Alors, lorsque le voisin regarde plus loin, chez nous d'ailleurs le problème est encore beaucoup plus grave, parce que ce sont des populations, pendant plusieurs années, plusieurs mois, qui sont décimées par un acte, des actes odieux commis par ces terroristes. Alors, nos voisins se disent, si on regarde chez notre voisin, comment est-ce que ça brûle ? Et que nous, nous ne donnons pas notre solidarité par rapport à la situation que traverse notre voisin, le problème va s'exporter, va s'importer chez nous. Nous allons naturellement importer le problème. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont frappé au cœur de Kampala. Le Congo est resté solidaire avec ce qui s'est passé. Alors, nous nous sommes concertés. Les deux nations sont concertées au plus haut niveau de l'État. Le chef de l'État, de l'Ouganda et le nôtre. Ils se sont dit, nous allons mettre nos efforts en commun pour combattre ces fléaux. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est tout à fait normal et nous devons faire comprendre l'opinion publique que c'est tout à fait naturel. Une nation, lorsqu'elle fait face au terrorisme, un État ne négocie jamais avec des terroristes. Sans passer par le Parlement, c'est la première question au fait que tout le monde se pose aujourd'hui. Je crois que vous avez suivi plusieurs réactions à ces propos. Le chef de l'État devrait passer par le Parlement pour avoir les tutus avant d'accepter les troupes étrangères sur notre sol. On avait eu les troupes rwandaises dans ces pays pour traquer la rébellion rwandaise, si vous voulez. Mais je me rends compte que je me souviens que ça n'avait pas porté beaucoup de fruits, tel qu'escompté. Est-ce que cette fois-ci, c'est la deuxième question, sera la bonne ? Tout d'abord, j'aimerais dire ceci. Le président de la République, lorsqu'il s'agit d'engager l'État au plus haut niveau, dans des décisions beaucoup plus, je peux dire, assez profondes, le chef de l'État, c'est le genre de personne qui est souvent respectueux de principes. Il ne peut pas marcher sur ses propres principes. Je peux vous dire qu'il est tenu de devoir d'informer le Parlement à travers les deux présidents de ce Parlement, qui est le président de la Chambre basse et de la Chambre haute. Est-ce que ça a été fait ? Ces deux personnalités sont informées de l'action que mène la République démocratique du Congo, d'une manière concertée, avec le pays voisin qui est l'Ouganda. Ils sont informés, bel et bien. Le président de la République a un vaste pouvoir, large et très discrétionnaire. A mon niveau, le président de la République peut ou ne pas me le dire ou peut ne pas ou le dire à tout le monde, mais il va d'abord agir parce que lorsqu'il faut prendre une décision très critique et stratégique, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État prime sur beaucoup parce qu'on peut annoncer une stratégie qui peut être la puce à l'oreille chez l'ennemi et que la stratégie ne fonctionne pas lorsqu'il faut la lancer. D'où le président qui est tenu de faire rapport à ceux et celles qui l'ont mis là où il est, il le fera d'une manière ou d'une autre. Nous devons juste être patients, mais les chefs des institutions sont bel et bien informés. Mais les députés et les sénateurs n'ont plus jamais été informés. Ils ont appris ça à travers les médias, comme tout le monde. Aussi longtemps que le commandant suprême, et c'est lui qui détermine la ligne à suivre de l'armée, de la mise en œuvre, de la mise en condition de nos troupes engagées dans une action sur terrain, je pense à mon humble avis, M. Oscar, il a ce droit d'être discret et d'informer ceux et celles qui sont censés rapporter, ramener l'information à tout le monde au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau des chambres de différents représentants, de différentes chambres de l'Assemblée, comme celui du Sénat, c'est-à-dire la chambre basse comme la chambre haute du Sénat. Voilà comment est-ce que je dois faire comprendre cela à l'opinion. Parce que vous savez, la question sécuritaire est une question beaucoup plus critique et particulière. Un chef de l'État, le commandant suprême, l'armée est suspendue à la volonté, à la vision du chef de l'État. L'effet majeur que le chef de l'État, en tant que commandant suprême, donne à l'armée, ça se symbolise par une phrase tout simple, les « je veux ». Les « je veux » du chef. C'est-à-dire, ceux qui sont dans l'armée comprendront le langage, la phrase que je suis en train d'utiliser. Les « je veux » du chef est très primordial, très capital, on ne s'amuse pas avec. Alors, je vais aller un peu plus loin, mais en fait, vous le savez, vous dites que les deux présidents du Parlement avaient été formés. Évidemment, la population a également pris par les médias, plus que j'ai parlé tout à l'heure, d'ailleurs, des parlementaires. Il s'est dit également, surtout dans le milieu de l'opposition, que le président Tisset-Di a cédé à la pression de Mousséveni. Le président Tisset-Di n'a cédé à aucune pression. Vous savez, face à un problème, un fléau comme le terrorisme, même dans toutes les nations du monde, que nous connaissons le plus développé en voie de développement, voire même pays sous-développés, comme certains appellations le sont, je peux vous garantir que quand il s'agit d'un problème de terrorisme qui n'a pas de frontières sur tout, les États mutualisent souvent leurs efforts et mettent en commun leur capacité de pouvoir jouer un rôle complémentaire dans leur association de pouvoir, de mettre fin à l'image terroriste qui est en train de gangréner la société ou les sociétés de deux nations. Donc, moi, je ne pense pas que le président de la République, et il ne faut même pas aller dans ce sens-là, que le président de la République a cédé à une pression d'un dirigeant quelconque ou d'un conseiller ou un collaborateur quelconque, parce qu'en fin de compte, il est la dernière personne qui prend la décision. Donc, lorsqu'il reste seul face à lui-même, face à son raisonnement, face à sa décision, il n'y a aucun conseiller, il n'y a aucun chef d'institution ou aucun président au bout du fil en train de lui dire « Vous devez prendre telle décision ». Il la prend lui-même. Alors, l'Ouganda est une solution ? L'Ouganda arrive comme un complément dans la capacité que nous, la République démocratique du Congo, nous avons. Nos vaillants et fardessés ont toutes les capacités de combattre ce fléau. Mais on doit être honnête entre nous. Lorsque l'équipe de guerre dont nous faisons face est une guerre asymétrique, cette guerre asymétrique voudrait dire « Pendant la journée, l'ennemi vous ressemble et me ressemble ». Nous ne savons pas qui est celui derrière la tenue que je vois devant moi. Mais la nuit, pendant que vous et moi, nous nous reposons, cet ennemi se transforme en vrai danger pour la même population. Alors, pour réussir à combattre un ennemi pareil, il faut mutualiser des efforts tout en échangeant des informations au niveau stratégique, au niveau des renseignements. Alors, on avait parlé à un certain moment des experts américains, et puis des troupes kenyans, et aujourd'hui des Ougandais, et sans oublier qu'il y a sur les terrains également la Monisco. Est-ce que ce n'est quand même pas trop ? Je ne pense pas que c'est trop. Un pays qui fait quatre fois la République française, presque un demi-continent, vaste et convoité de part et d'autre, c'est une nation qui doit toujours collaborer avec qui elle veut ou il veut. C'est tout à fait normal et logique. Nous avons la Monisco sur le sol congolais, nous sommes entourés par neuf pays voisins, nous avons des organisations internationales, nous avons aussi des voisins lointains qui sont en symbiose avec la vision du chef de l'État, qui se disent, nous sommes prêts de collaborer avec vous, de vous prêter main forte à niveau X, Y et Z. Les détails, je ne me permettrai pas de le donner. Le Kenya a collaboré avec la RDC à un certain degré, à un certain niveau. Les États-Unis qui, à travers leurs experts, l'ont fait également. La Monisco qui a toujours été présente. Mais lorsque nous partons maintenant d'un point de vue pragmatique, la République démocratique du Congo se pose la question. L'ennemi qui est chez nous va aussi gangréner de l'autre côté. Notre voisin ougandais connaît les habitudes de l'ennemi qui vit chez nous. D'où il est très important que nous collaborions avec notre voisin qui a des informations qui viendront compléter les renseignements que nous avons. Et nous pouvons ensemble, comme nous sommes en train de les vivre, l'action concertée qui a frappé, je peux le dire, en termes de l'armée, d'une manière, comme on le dit dans le terme journalistique, d'une manière chirurgicale, dans le cœur de la base même des ADF. Oui, justement, je voulais en arriver là. Est-ce que, évidemment, vous ne pouvez pas sur le terrain, les dispositions ont été prises pour éviter les débordements, les effets collatéraux. Est-ce qu'on ne va pas revivre qu'ils s'engaribissent ? Vous savez, les mesures de précaution ont été prises. Mais face aux mesures de précaution et face à un adversaire qui se dit n'a pas la logistique nécessaire pour combattre une armée ou deux armées engagées dans la solidarité pour mettre fin à leur aventure, ces personnes vont se réfugier là où on a la partie la plus vulnérable à frapper. La partie la plus vulnérable, c'est laquelle ? C'est la population. Ces personnes peuvent décider de se cacher derrière la population pour démoraliser, déstabiliser l'envie ou la stratégie qui a été prise par nos forces armées, comme ensemble avec l'armée ougandaise, pour frapper, cibler exactement là où ils opèrent. Mais le monde est informé. Quand il faut frapper, nous allons frapper. Les effets collatéraux, ce n'est pas l'armée congolaise ou l'armée ougandaise qui ont vocation de pouvoir protéger nos frontières et également les personnes et leurs biens qui viseront la population. Non, pas du tout. Il faut bien le dire à l'opinion publique. Ce sont les terroristes qui vont tout faire de pouvoir se cacher derrière la population tout en les menaçant, tout en les prenant en otage. Et en ce moment, comment est-ce que nous nous saurons lorsque nous sommes en train de frapper d'une manière chirurgicale qu'il existe six civils, dits civils, membres de la population congolaise autour de cette base où nous sommes en train de frapper ? La crainte est quand même fondée, d'autant plus qu'on a affaire à une armée qui nous avait attaquée il y a quelques années. Je comprends. Le président de la République, lorsqu'il est arrivé à la tête de la République, comme je peux le dire, permettait la tautologie, les chefs de l'État connaissaient déjà le problème dans lequel la RDC était plongée avec ses voisins, les discultés qui existaient avant. Mais il a pris le taureau par le corne, le courage avec ses deux mains. Il a regardé ses voisins en face. Il leur a dit clairement, ce n'est pas de notre volonté qu'aujourd'hui nous sommes voisins. C'est Dieu qui est le créateur de cet univers qui a fait de nous voisins. On est condamné à vivre pour les éternités et pour toujours et pour des générations entières. D'où, ce qui s'est passé dans le temps, nous devons tourner la page, mais tout en adressant les difficultés qui ont causé ces problèmes dans le passé. Surtout que le procès est encore en cours, que l'Ouganda nous doit, je crois, 10 milliards de dollars. Vous savez, on ne va pas extrapoler. On ne va pas extrapoler. Vous pouvez avoir ma dette, mais cela ne m'empêche pas de vous parler. Je peux vous dévoire quelque chose, mais cela n'empêcherait pas que vous puissiez me parler. Donc le problème de la dette, l'Ouganda, la dette vis-à-vis de la RDC, Cela, c'est juste une extrapolation d'une certaine opinion ou d'une certaine classe politique en mal de positionnement, surtout en chute libre par rapport à leur positionnement politique au sein de la population ou de la République, qui n'arrivent pas à vendre leurs projets politiques. Ils arriveront juste à vendre, comment je peux dire, des spéculations pour confondre la population. C'est ce qu'on appelle une guerre médiatique qu'on utilise avec des armes non conventionnelles. Mais quand on parle de la réqualification de l'état de siège au lieu de la mutualisation ? Vous savez, je ne pourrais pas parler de la requalification de l'état de siège. Je préfère qu'on puisse dire de l'évaluation de l'état de siège. On évalue et on avance en stratégie. L'état de siège est une mesure présidentielle du commandant suprême qui concerne les efforts d'essais et la police. C'est très sensible à des dossiers pareils. Vous pouvez réqualifier quelque chose et ça change toute la donne d'une stratégie sur terrain et vous anéantissez ce qui a été placé comme stratégie. C'est une opinion qui estime que l'état de siège n'a pas encore porté des fruits depuis qu'il avait été mis en place. M. Kabamba, on ne va pas aussi être trop demandeur comme ça pour un mal qui a, je dirais, des décennies, près de 20 ans. On vient en 6 mois. On demande à M. Tisekedi, le président de la République, de résoudre un problème pour lequel il n'est qu'à la tête de l'état. Ça fait 2 ans et demi. Même la guerre d'Irak n'a pas pris juste 6 mois pour faire juste le bilan. Même le combat contre les terrorismes dans certains états du monde, on ne revient quand même pas après 2, 3 mois, 6 mois pour demander les bilans. Et là où on sait que le travail est beaucoup plus tactique et stratégique. Donc les opérations menées sur terrain nous donnent à suffisance des éléments qu'il y a des progrès. Mais à côté de ces progrès, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés. Mais les difficultés sont faites pour être remontées, M. Kabamba. Est-ce que nous avons le moyen de remonter ces difficultés ? Oui. Est-ce qu'il faut être orgueillé dans la stratégie que nous menons ? Non. Mais est-ce qu'il faut être aussi ceux qui vont en concertation des éléments supplémentaires des renseignements auprès des autres pour compléter sa stratégie ? Il faut l'être. Et c'est comme ça qu'on va avoir des résultats escomptés. Ne soyons pas pessimistes. Soyons d'abord optimistes. Alignons-nous derrière la stratégie qui est celle du président de la République ayons confiance en lui. Parce que lorsqu'on l'a choisi pour être le président de la République, le chef de toutes les institutions, le commandant suprême, lorsqu'il prend des décisions, que les décisions puissent être unanimes ou pas, acceptées ou pas, faisons-lui d'abord confiance, laissons que le résultat escompté arrive d'abord et que ces décisions prennent effet sur le terrain. Alors, dans toutes ces réticences que j'ai révélées tout à l'heure, qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment que la mutualisation devrait se limiter à l'échange de renseignements, tout simplement ? Je peux dire oui et non à la fois. Oui dans le sens où le renseignement est très important. Parce qu'on a vu dans le temps également, un pays comme la France, qui pouvait envoyer des renseignements aux Etats-Unis sur une action que les Etats-Unis voulaient mener sur terrain et que ces renseignements s'est avérés très capital et l'action menée sur le terrain a été positive. C'est de même aussi avec la RDC. Un renseignement peut arriver. Ces renseignements arrivent et agissent et donnent des résultats. Mais aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'un renseignement peut arriver. Comme nous sommes alliés dans une mutualisation ou dans une action concertée, la République démocratique du Congo peut aussi demander à l'Ouganda, écoutez, à ce niveau, nous voulons que votre intelligence fonctionne. Parce qu'ils connaissent les habitudes. des ADF. Nous aussi, nous les avions vus à l'oeuvre. Nous pouvons dire à l'armée ougandaise, à ce niveau, nous allons intervenir. À ce niveau, venez avec nous. Nous sommes avec vous. Nous vous accompagnons également. Les actions sont concertées, comme on dit. Elles sont concertées, les actions. Il n'y a pas violation de la souveraineté d'une nation ou d'une autre. Nous sommes dans une région très stratégique. Nous devons, de fois, agir en commun. Voilà. Merci beaucoup, Félix Kabbalah. Nous allons attaquer le deuxième chapitre de Félix Kabbalah. Excusez-moi. Deuxième chapitre de cette émission. Nous allons parler élections, CENI et tout ce qu'il y a autour. Alors, la semaine passée, on a vu la CENCO autour du chef de l'État. Mais bien avant cela, c'est avec les deux présidents des deux chambres du Parlement, en compagnie du Premier ministre. Alors, quels sont les dessous, les noms dits de toutes ces rencontres ? D'une manière simple. La République, les institutions resteront au-dessus des ambitions humaines. Est-ce que les divergences ont été réellement à pleine ? Les divergences existent toujours. Là où les humains travaillent ensemble ou s'observent par rapport à un agenda ou un calendrier donné. Les divergences, je ne peux pas dire ici, ouvertement, que tous les problèmes ont été reçus. Je peux dire que chacun a compris sa part de responsabilité et s'engage et se met et s'aligne dans le sens de pouvoir aider la République à aller dans une marche assez responsable pour arriver en aval avec un processus électoral qui, nous, déterminera les résultats ou les personnes qui seront mises en avant pour gérer la République pour les cinq années prochaines après 2023. Non, mais pour vous, est-ce que la 5O a reculé ou est-ce que le chef de l'État qui a reculé ? Le chef de l'État n'a pas reculé. La 5O n'a pas reculé, mais la 5O a pris ses responsabilités. C'est-à-dire quoi ? La 5O a pris ses responsabilités. Elle s'est dissociée de toute forme de récupération d'acteurs politiques en mal de positionnement et en chute libre dans leur stratégie politique. Donc, moi, je me dis que lorsque les prélats ont pris cette décision d'accepter l'invitation du chef de l'État, ils se sont comportés en vrais responsables comme nous le connaissons, on les a toujours connus. Et c'est à applaudir. Nous ne sommes pas là pour attiser le fait, surtout le chef de l'État. Ce n'est pas ses ambitions et ses objectifs. Retenez une chose. Le processus pour avoir des élections en 2023, la marche, le train s'est déjà lancé. Il y a de ceux qui l'ont raté à la gare des départs. Mais comme on a plusieurs gares où ce train s'arrête, c'est à ceux qui l'ont raté à la gare des départs, de s'atteler à l'attendre à la prochaine gare, entrer parce que la preuve que le chef de l'État a arrêté les trains, arrête le train à chaque gare, vous avez vu, le prélat, ont été reçus. Vous avez vu que le président avait diligenté une mission de chef des institutions et son conseiller. D'accord, Félicabal. Est-ce que les points de vue ont été implanés ? Ont-ils harmonisés les points de vue, de part et d'autre ? Pour la bonne marche, oui. De la République, oui. Très bien, mais alors d'où vient que le calcécé continue avec les activités, les marches sur le terrain ? L'ACENCO l'a même dit, il a demandé à chacun de prendre ses responsabilités. L'ACENCO continue avec ses responsabilités, mais prend ses responsabilités, chacun doit prendre ses responsabilités. Mais le calcécé, c'est tout de même catholique. C'est un mouvement au sein des catholiques, mais c'est un mouvement qui a une indépendance d'action, mais qui n'implique pas toute une église, une grande organisation comme l'église catholique. Donc c'est tout à fait logique que l'ACENCO se dissocie de certaines appointances dont, une certaine opinion, la pointée du doigt. Donc, M. Kadima peut travailler calmement ? Il travaille déjà calmement. M. Kadima travaille calmement. Lorsqu'il y a des recommandations, il les analyse en tant qu'expert spécialiste en la matière électorale. Voilà la raison même pour laquelle, techniquement parlant, il était le meilleur candidat qui a été mis en avant par l'ensemble des confessions religieuses. Donc M. Kadima est confortablement installé dans son siège et en train de faire son travail. Je ne suis pas son porte-parole, mais je ne fais que m'aligner selon l'esprit de la lettre de l'ordonnance du chef de l'État. Alors, les blocs patriotiques continuent à gronder. Avec lequel se sait ? Surtout que certains d'entre eux sont en chute libre. Ils doivent fournir des efforts pour que leurs projets de société puissent être acceptables auprès de l'opinion publique. Ce n'est pas à nous de juger leur action, mais en tant que pouvoir public, il doit y avoir de l'ordre dans la façon de pouvoir revendiquer une certaine position. Si ces personnalités politiques pensent que revendiquer une certaine position doit troubler l'ordre public, je vous le dis clairement, la police fera son travail, les services en charge de pouvoir maintenir l'ordre dans cette République le feront également. Pourquoi est-ce que le chef de l'État ne les approcherait pas comme il a fait avec la CNCO ? Le chef de l'État n'a pas intérêt à approcher ces personnes quand ils voient qu'il y a une bonne marche de la République, des institutions, sauf qu'ils laissent la démocratie agir. La démocratie agir voudrait dire qu'ils sont dans un pays où la tolérance politique existe et qu'ils doivent vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire mettre en avant leur projet politique et que ce projet politique puisse être accepté par l'opinion publique, parce que ce sont eux les propriétaires du pouvoir public de ceux qui dirigent les institutions de la République. Mais les élections risquent de ne pas être paisibles comme on les souhaite. Vous savez, les élections ont toujours été, en Afrique d'une manière générale, un sujet tabou, entre parenthèses. Mais lorsque nous avons une personnalité politique imbibée de volonté politique comme la personne du chef de l'État, moi je pense que l'optimisme qui est le nôtre va nous conduire à un processus à bon port. Voilà. Troisième partie de cette émission Félicabala, nous allons parler corruption dans ce pays. Je sais que c'est le cheval des batailles du chef de l'État quand il était revu au pouvoir. Corruption dans toute la société, plus particulièrement dans les milieux de la justice. Dans ce milieu, tout le monde a été surpris, ailleurs même, d'entendre le matin que quelqu'un qui a été condamné pour trois ans puisse humer l'air libre. Nous avons voulu parler de M. Willy Bakonga, l'ancien ministre de l'Anseignement primaire, secondaire et technique. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je n'irai pas dans les détails de l'affaire, mais j'aimerais à ce que nous puissions faire confiance aux services adéquats qui est la justice. La justice va faire son travail, quand bien même tout n'est pas parfait, il y a eu un problème, il y a eu un souci sur la personne de M. Willy Bakonga. Certainement qu'il a toute une batterie d'avocats qui sont derrière lui, qui vont tenter de prendre la personne. Est-ce que le chef de l'État veut signer la mesure de grâce ? Le chef de l'État n'avait gracié personne. Le chef de l'État a signé une ordonnance présidentielle qui date et il y avait une liste bien précise des personnes qui étaient censées être bénéficiaires de cette grâce présidentielle. En ce qui concerne la personne de M. Willy Bakonga, je pense que l'on doit se référer à l'orientation qui est celle de pouvoirs adéquats, c'est-à-dire la justice, en la personne de la ministre, la garde de Sceaux, Mme Mutombo, qui a émis un vœu, une demande claire et nette, mais d'un autre côté, la personne ayant déjà bénéficié de cette liberté, la question se pose. Comment cela est arrivé ? La ministre l'a bien dit, mais est-ce que des erreurs pareilles doivent continuer ou doivent être réprimandées à la source ? Erreur ou corruption ? Je ne parlerai pas des corruptions, pourquoi ? Parce que je n'ai pas la preuve que XYZ a été corrompu, parce que si je le fais, je peux me retrouver devant des cours et tribunaux pour répondre à des accusations pour lesquelles je n'ai pas de preuves. Et d'après vos informations, où serait-il, M. Willy Bakonga ? Honnêtement, je ne sais pas où... Et dans la ville, il est au pays, à l'étranger ? Je ne sais pas où se trouve M. Willy Bakonga, je n'aimerais même pas spéculer, parce que je ne suis pas quelqu'un qui vend la spéculation comme information. J'aime l'authenticité, c'est-à-dire ce qui est authentique. M. Willy Bakonga, certainement, qui peut être au Congo, comme le disent certaines personnes, il peut aussi être à l'étranger. Mais je ne connais pas où M. Willy Bakonga se trouve. Les services compétents sont en train de faire leur travail. Et laissons cette tâche à ce service, et nous reviendrons beaucoup plus tard pour commenter sur l'affaire autour de la personne, de l'ancien ministre de l'EPST. Est-ce que c'est de nature à redorer l'image de notre justice, un fait comme ça ? Il y a toujours des erreurs. Qu'est-ce que vous avez à dire dans tout ça ? On ne peut pas dire que la justice est parfaite à 100%. Mais pourquoi vous insisez sur le mot erreur ? Mais vous savez, lorsque déjà on a commis une erreur, il faut la relayer telle qu'elle se présente. Il faut être honnête, appeler chaque animal par son nom. Quand il y a erreur, il y a erreur. Erreur pourquoi ? Parce qu'il y a eu dans les prérogatives des uns et les autres, des acteurs de la justice, une certaine usurpation de pouvoir. Alors, suis-je mieux placé pour commenter sur cela ? Non. J'observe, j'attends les résultats, nous attendons les résultats finales, et nous arriverons, nous serons à mesure de commenter l'affaire. Parce que je ne peux que commenter une affaire qui a déjà eu une issue finale. C'est comme ça qu'il faut approcher une affaire en justice, parce que vous ne savez pas les éléments de langage que vous pouvez avancer comme argument, et que face à la justice, ces éléments peuvent être changés d'une manière ou d'une autre par rapport à la défense d'un camp comme un autre, et à la fin de compte, vous aviez vendu une mauvaise information à l'opinion publique. Vous-même, vous avez été étonné d'apprendre que M. Baconga est libre ? Étonné, surpris, oui. Vous-même, surpris ? Oui, surpris. Mais après ça, lorsque nous avions commencé à analyser les dessous de cartes, nous nous sommes dit, oh, un peu de patience, laissons les services faire. Alors, toujours de la corruption, Congo-Ordep, vous avez entendu parler ? Bien sûr. Ça vous inspire quoi ? Un œil vigilant, observateur, analytique, de pouvoir regarder comment est-ce qu'il y a un déballage médiatique des certains faits qui, dans la nature, peuvent se révéler vrais à un certain dégré et d'autres, peut-être comme une surenchère. Alors, la République, est-ce que ces révélations sont-elles un chapitre nouveau pour la République ? Non, ce n'est pas un Nouveau Testament. Ce sont des éléments connus déjà de la République, des services de la République. Parce que nous n'allons quand même pas paraître, comme certaines personnes le disent, comme étant un État qui n'a pas des informations sur certaines révélations qui sont faites par les médias. Non, on était bien informés, les services étaient bien informés de certaines choses qui sont révélées. Mais, dans beaucoup de révélations aussi, il faut faire attention, il y a aussi de la surenchère. Donc, l'État sait dissocier ce qui est nécessaire et ce qui est accessoire. Parce que, dans certaines révélations, il y a beaucoup de choses qui peuvent être accessoires également. Alors, vous estimez que c'est la voie ouverte et M. Kabila et son entourage vers la justice. Personnaliser ces déballages autour d'un an, c'est manquer l'objectivité même de ce que nous devons faire en tant que République, en tant que service public de l'État. On ne doit pas se focaliser aux individus. On doit se focaliser aux faits. Et ces faits sur lesquels on doit se focaliser, nous devons vérifier. en amont comme en aval. Est-ce que ces faits se sont avérés vrais ? Qui sont les personnes responsables derrière ? Comprenez aussi, les médias doivent vendre leur entreprise, ils doivent vendre l'image, leur personnalité. Ils peuvent aussi mettre plus de surenchère en mettant des noms des personnalités devant. Ce n'est pas pour inciter la République que nous sommes à pouvoir suivre la voie de ces déballages. Mais c'est très intéressant de pouvoir regarder à travers ces déballages qui sont faits dits Congo Hold Up parce que la République s'est déjà saisie de certaines informations et est en train de faire le travail qu'il faut pour avoir le résultat escompté afin de vérifier si réellement certains faits révéler s'avèrent vrais. Donc la justice est déjà sur le dossier ? La justice travaille. Elle travaille, il faut bien le dire, la justice travaille déjà bien avant. Nous n'allons pas faire apparaître le Congo Hold Up comme étant une superbe machine qui vient informer la République mais nous appréchons le fait qu'ils se sont réellement mis dans leur travail le média les ONG nous applaudissons leur travail de terrain nous applaudissons leurs enquêtes mais laissez maintenant le pouvoir public ceux qui sont en charge de pouvoir exécuter ce qui va s'avérer vrai ou faux de le faire. Il y a du vrai dans ce qu'ils ont dit des éléments originaux ? Je vais être honnête oui certains et les autres c'est de la surenchère aussi. Comme quoi aussi ? Je ne me permettrai pas de le dire. Voilà les gars voilà toujours réservés bon je comprends les intérêts quand tu parles c'est bien donc vous ne voulez peut-être pas être référé dans les histoires judiciaires alors nous allons vers la fin de cette émission qui a été essentiellement et surtout consacrée à l'état du siège l'intervention hougandaise qu'est-ce que nous pouvons conclure à ces propos ? faire confiance au commandant suprême chef de l'état président de la république Félix Antoine Tisekedi Chilombo sur la voie dans laquelle il vient d'engager la république nos forces armées il ne le fait pas parce qu'il a des bons yeux ou parce qu'il est beau ou qu'il s'habille bien il le fait c'est pour l'intérêt général l'intérêt général ici voudrait dire le peuple congolais le peuple du Nord Kivu et des Litoris ce n'était pas l'échec de l'état de siège ce n'est pas l'échec de l'état de siège parce que quand l'état de siège a été décidé par le chef de l'état ce n'était pas à nous ou bien à lui de venir vers le média ou devant quiconque dire écoutez dans ma stratégie lorsque j'ai décidé de décréter l'état de siège voilà les différents paliers stratégiques non il a le droit selon selon son pouvoir discrétionnaire de se réserver de ne pas dénoncer ou de dire clairement en avant toutes les stratégies militaires ou sécuritaires qu'il doit mettre en avant sinon ça serait mettre le Congo à découvert et ça serait très dangereux pour les intérêts de nos populations surtout au Nord Kivu et en Itaurie et alors entre les pouvoirs et la Cinco le dégel est total entre le pouvoir et la Cinco la collaboration existe il n'y a aucun dégel mais la collaboration est là le dialogue est établi parce que le président Tshisekedi est un homme épris de paix c'est quelqu'un qui aime bien communiquer et surtout que les gens lorsqu'il y a des différents que les gens puissent se mettre autour d'une table parler pour preuve il a diligenté une équipe de chefs des institutions son conseiller spécial en matière de sécurité il a diligenté le premier ministre ils étaient à quatre les deux présidents de deux chambres du parlement ils ont parlé avec le chef de l'église catholique ils ont parlé avec le cardinal Ambongo on a vu les prélats la Cinco venir ils sont allés aussi parler avec les protestants donc ça démontre la volonté de cet homme qui est à la tête de la république il veut voir cette république qui longtemps a été meurtrie par l'insécurité des guerres inutiles parce qu'on a reculé en lieu place de progresser il veut la paix voilà pourquoi il dialogue avec tout le monde et vive 2023 vive 2023 le processus le train est en marche donc la garde et destination finale c'est 2023 en passant par le recensement et l'identification ce sont des paramètres qui iront d'épair avec l'organisation des élections les moyens sont déjà disponibles les moyens se mobilisent dire que c'est disponible c'est mettre la charrue avant le bœuf parce que les moyens qui se mobilisent répondent d'abord aux besoins primordiaux de la nécessité de besoins qu'ont la population comme on le voit avec les efforts fournis dans plusieurs domaines ou dans plusieurs secteurs avec le ministre de l'économie le ministre de la santé ainsi de suite donc il est d'abord très adéquat de pouvoir adresser le problème qui répond à l'intérêt général voilà sincèrement merci Félix Cabala d'avoir accepté notre invitation c'est donc terminé pour aujourd'hui mesdames et messieurs à bientôt merci